Bonjour et bienvenue, on est reparti, Dead Space, Dead 2 Space au remake. Je suis en train de me demander parce que j'ai... Je suis allé regarder des streams vite fait. J'ai regardé des streams qui étaient bien sûr avant où on en était nous, comme ça je ne me fais pas spoiler et tout ça. Et j'ai vu une personne qui avait... C'est Coucha, un américain, je le regarde des fois, il fait beaucoup de rust et de Tarkov, enfin bref. Dans son inventaire il n'avait que 3 armes, honnêtement, peu importe, mais il n'avait que 3 armes, mais il avait du coup beaucoup des mêmes munitions. Donc je me demande si les munitions qu'on récupère ne sont pas liées aux armes qu'on transporte dans notre inventaire en fait. Je suis en train de me demander ça. Parce que si c'est le cas, ça pourrait vraiment nous aider pour générer les munitions qu'on veut. Je suis en train de me dire. Par exemple, le cutter, ouais, on le prend parce que voilà. Ça, ça pète, c'est bien. Découpeur, oui. Le lance-flamme aussi, il a son utilité. J'ai envie de dire, le méga-pk, il n'est pas ultra utile. Donc on peut le stocker. Ça c'est du méga-pk, déplacer vers stockage. Après, le choc et le trancheur. Le trancheur, je crois qu'on l'a déjà augmenté, on est d'accord ? Je ne sais plus. Le trancheur est intéressant. Mais j'avoue que ce n'est pas trop intéressant. Celui-là, il est bien, le choc laser, parce que ça fait des gros dégâts. Donc on en a besoin. Surtout le coupe astéroïde, en fait. Le trancheur, je ne suis pas sûr qu'on en ait très besoin. Ou alors, il faudrait l'augmenter, en fait. À la limite. Il faudrait qu'on l'augmente. Ah ouais, on peut rester comme ça. C'est quoi les chargeurs ? C'est 9 balles pour le... Ouais, parce que pour le trancheur, en fait, on a beaucoup de munitions pour le trancheur. Donc je me suis demandé... Si ça ne valait pas le coup de l'augmenter aussi... Enfin, je ne sais pas. Pour le moment, on va rester comme ça. Mais ouais, déjà, ces armes-là, j'aime bien. Le méga-pk, je ne l'utilise pas vraiment. Je n'aime pas trop son utilité. Après, les autres, chacun a son utilité. Le cutter plasma, c'est un peu... Genre le pistolet, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Le pistolet de poche. Qui fait des dégâts et on peut trancher et tout ça. Il tire vite et tout, machin. L'arme d'assaut, c'est plutôt pour les mines de proximité. Plus qu'autre chose. Découpeur, bon, ça découpe. C'est notre arme principale. Le lance-flamme, c'est pour toutes les bestioles, en fait. Les petites choses qui n'ont pas vraiment de points faibles. Ça, ça aide. Donc le choc laser, comme j'ai dit, c'est pour aider, pour détruire les grosses choses. Genre les points faibles et tout. Comme par exemple le créature... Enfin, le léviathan, là, avec sa tentacule. Ça nous avait aidé. Et le trancheur, bah... Le trancheur, je pense qu'il n'est pas très puissant parce qu'on ne l'a pas augmenté pour le moment. Mais après, son utilité... Ouais, elle est limitée. C'est vrai qu'à la limite, le trancheur, on pourrait l'enlever. Je ne suis pas trop fan. Les pièges laser sont bien, évidemment. Mais je ne suis pas trop fan. On lui a mis déjà un point de capacité. Ça, c'est con. Le choc laser, on n'a pas mis. Le méga pk, on n'a pas mis. Ouais, le trancheur, ouais, bof. Les dégâts, c'est 150 de base. On ne dirait pas que ça fait 150 de base, en fait. C'est 110. Le découpeur, il est à 100. Mais ça ne fait que tourner. Ça fait des dégâts. Le lance-là, il faut qu'on continue à l'augmenter. Ouais, on verra, peut-être. Le problème, c'est que plus on enlève d'armes, et moins on a de... de munitions, en fait, de choix. On peut déposer le trancheur, pour le moment. À la limite. Et si jamais on arrête de l'utiliser, on essaiera de le réinitialiser, si on a... On va faire ça. J'ai pris le temps de stockage. Et hop. Voilà. Maintenant, on a 5 armes, 5 types de munitions. Et on va voir si on récupère d'autres types de munitions ou pas. Alors, nous, on doit faire la balise de détresse. C'est parti. On a fait pas mal de secondaires, la dernière fois, le dernier épisode. On a fait beaucoup de... On est allé à la... La baie de médecins, là. Enfin, pas la baie, là, comment ça s'appelle. Euh... Habilitation confirmée. Enfin, où c'est qu'elle est médecin, et c'est un peu la merde, honnêtement, j'ai fait quelques sauts. Qu'est-ce qu'il y a ? Little eyes, little eyes, what secret have you seen ? Ok, fun. On va voir un point. Très bien, de l'argent. Tu vas pas me faire le coup de... d'exploser, merci. Bon, c'est pas fun, mais... C'est quoi, ça ? Encyclopedia Ishimura. Et là, c'est quoi ? Zero Gravity Therapy. Ok. Bon, c'est bon, on va partir. On a un autre, ou pas ? Qu'est-ce qu'on a eu ? Qu'est-ce que c'est quoi ? Energy Laser. On verra. On verra si on récupère d'autres munitions ou pas. Ah oui, on est de retour là, du coup. On avait un autre jeu qui faisait un peu le même système et qui était très mauvais. Habilitation confirmée. Calisto, il avait un problème aussi. C'était avec ses armes. Ou... Plus vous débloquiez d'armes, en fait... Mais en fait, là, on les trouve dans Dead Space. On les trouve, les armes. Mais dans Calisto, c'est pas la même chose. Vous pouviez les débloquer, en fait. Mais vous étiez pas obligés. Du coup... Si vous débloquiez les armes, les munitions que vous trouviez, du coup, ça pouvait être... Genre, si vous avez 150 types d'armes, vos munitions, elles vont être une des 150 armes que vous avez. Et du coup, c'était un problème. Parce qu'il y avait des armes qui étaient nettement mieux. Je crois que j'en avais parlé. Non, j'en ai parlé dans un épisode. Donc du coup, le mieux, c'était de ne pas débloquer d'armes. Je crois que j'en ai déjà parlé. Wow. L'astéroïde, celui dans la fonderie de la baie minière. Qu'est-ce qu'il a ? Si je fixe la balise de détresse à cet astéroïde et que je le lance loin du vaisseau, on aura du signal. Et tu mourras. Les machines tournent à plat régime. Ce qui a sûrement empêché ces choses d'entrer aussi. C'est notre meilleure chance, Kendra. Je la saisis. Yeah. Ok. Là, c'est la balise de détresse. Donc on va devoir la placer là-dessus. Ça marche. Mais ouais, je crois que j'en avais déjà parlé. Désolé. Je répète un peu les mêmes choses des fois. Mais ouais, le coup des armes, c'était à croce dans le canisto. Oh merde. Pas mal, hein. Je sais pas si j'en ai... J'ai balancé celle que je faisais tourner ou pas. Je crois. Je l'ai tenu, par contre, quasiment 10 secondes. En cas, elle dure que 10 secondes. Du coup, c'est par là-bas. Ah merde, viens ici. On va bien se faire attaquer, non ? Ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Ah merde. Ah merde. Ok, c'est pas bien. Ok, là. Quoi, là. Je ne sais pas si j'ai eu deux récompenses. Non, ce n'est pas grave. Ah là ! Non. C'est un défi. Vous voyez là, je ne vois pas trop ce qu'on pourrait faire d'autre pour détruire les trucs facilement. À part sortirer avec le cutter facilement. Il tire vite, il fait mal. Deux balles, ça suffit. De toutes les autres, ça gaspillerait plus des munitions qu'autre chose. Il faut une batterie. On a encore de la stase, donc ça va. Où c'est qu'il y a une batterie ? Oh, il faut que je prenne la batterie de l'ascenseur. Sûrement. Allez, passe. Merci. Putain, merde. Encore un, mais on avait vu qu'on va peut-être pouvoir débloquer. Et... Ouais, mais on ne sait pas quand, en fait. Ouais, non, ça a l'air de fonctionner. Pour l'instant, on n'a que des munitions de ce qu'on a. Je fais quoi ? Je le recharge le machin ou pas ? Maintenant, je suis parti dans le délire de vraiment déconomiser les munitions en utilisant les points de force. Il y a bien un truc qui va... Il faut voir un peu l'inventaire, là. Il faut voir un peu la carte, maintenant. Ok, la zone de forage... Ça marche. Il y a un truc, là. Nickel. Est-ce qu'il y a autre chose à utiliser comme arme ? Non, je pense pas. Ok, parfait. Entrez en zéro gravité. Alors, t'as un plan ? L'astéroïde est maintenu par des attaches gravitationnelles. Il n'y a pas de procédure d'arrêt d'urgence. Je vais devoir les désactiver manuellement et planter la valise de détresse dessus. Ok, on a de la stase. Oh la vache. Je regarde s'il n'y a pas des bécieux qui commencent à me tirer dessus. Je ne vois rien. Non, je pense qu'on est loin. En tout cas, pour le moment. Ok, c'est parti. Il faut tirer dessus ? Ouais. Bestioles. Ouais. Je ne sais pas si elles peuvent se suicider en fait. Putain merde. On va aller de l'autre côté. Je me suis un peu perdu, j'avoue. Elle est où la bestioles ? C'est possible qu'elle essaie de se jeter sur moi et qu'elle se traîne les lasers et tout ça. Pour ça, on l'entend encore. Qu'est-ce pas la ? C'est de la flotte ? C'est pas la flotte ? On l'entend encore. A la lutte, attache grave stationnelle interne, c'est l'activé, attache externe à pleine puissance. Bon, personne ne fait chier. Maintenant il y a les attaches externes à faire. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop s'il faut vraiment sortir par là ou pas. Entrez dans une zone de vide. Attention, attache gravitationnelle décrochée. Il y a plein de... Ah, il y a du CO2. L'oxygène, de l'eau 2. C'est quoi ça ? Oh, ça c'est une bestiole ça. Euh... Euh... Oh la vache, tu vas me gaver toi. Euh... J'avoue que j'ai un peu fait de la merde quand même. C'est de la stase ? J'avoue que j'ai un peu fait de la merde. Je vais rester en mouvement. Non, pas ça. Ah, il est le découpeur, je vais enlever. Bien. Ok. De toute façon, on peut rentrer maintenant. Non. On ne va pas rentrer. Ok, on va faire ça. Alerte. Le chargement 8772 n'est plus attaché. Le personnel non entraîné est prié de quitter la zone minière. Je regarde s'il n'y a pas autre chose. C'est très silencieux. C'est marrant, c'est fun. Ça me rappelle Dead Space 3. On pouvait un peu aller où on voulait des fois. Vraiment cool. Ok, il faut faire gaffe. Ah, ça s'est arrêté ? Ou pas ? Je crois que oui. Ok, on part. Ah, il faut le bloquer à l'extérieur. Entrez dans une zone de vide. Non. Quoi ? Placer la balise. Tu veux que je la place ? Ah, là ? Ça marche. Lancer l'astéroïde. On a perdu beaucoup de vies à force de faire de la merde. Sortie d'une zone de vide. On a fait pas mal de merde. Ça m'embête ça. Sortie d'une zone en zéro gravité. Sortie d'une zone en zéro gravité. C'est un peu ma meilleure arme. C'est un peu ma meilleure arme. Par contre les autres on peut les... On peut ne pas les recharger. On utilisera les... Les nœuds. Les nœuds de force. Les points de force. Dis-moi c'est le bordel maintenant. Ça on va peut-être le laisser de côté du coup. Ah, il ne me dit pas qu'il me faut la batterie. Ouais, il faut la batterie. Putain merde. Ah, on est malin là. On a l'air malin là. Ok, c'est drôle. Vu qu'on rigole... Oh, le lance. Non. L'arme d'assaut. L'arme d'assaut. L'arme d'assaut. On a dit qu'on voulait ça. Considérément la capacité en munitions. Ah ouais. Donc, SP2. Parce que SP1 on s'en fout. On peut bien sûr augmenter les attaques. Mais comme il m'a dit. Tac, tac, tac. Voilà. Le lance-flamme aussi. Lance-flamme on veut quoi ? Les murs de feu brûlent beaucoup plus longtemps. On est bon. L'arme d'assaut. Voilà. Voila. Là on est bon. Ok maintenant on est repartis récupérer la vente. Oh putain y'a un truc. Il va s'en ayant. Il va s'en ayant. Il va s'en ayant. J'ai vraiment fait de la merde, dis-moi. C'est vrai que la batterie, elle est résistante. Oh là, j'ai vraiment fait de la merde. Ah oui, tiens, on veut deux trucs avant. Quel... Ok, parfait. Déplacer. J'ai juste refilé mon stack, en fait. Comme ça, on a un stack entier. C'est combien le lance-flamme ? Enfin, le lance-flamme, non, on n'en a pas de réserve. On a surtout ça. Ce qui est bien, c'est que ça, le trancheur, c'est 3100. Le stack, c'est énorme quand même. Bon, après, maintenant, on ne l'utilise plus, mais... Donc, on pourrait tout vendre, en fait, si on ne l'utilise pas. Ça va faire beaucoup d'argent. Je vais aller sauvegarder, parce que... Je vais essayer de ne pas me soigner. De continuer un peu comme ça, avec... En n'étant pas en vie, c'est pas grave. Contrôle. Alors, libérer le chargement 82772. Hop là. Ça marche. On est parti. Oh ! Oh non ! Je peux te dépêcher ? Oh non ! Oh mon dieu Ca c'est pas fun On a tout fait péter Je me suis remis de la stase Ouh C'était pas mal là le coup de faire tout péter J'ai balancé en fait ma lame de scie Et elle a ricochet et tout elle a tout fait péter C'est énorme J'ai bien passé Alors du coup je me suis soigné un peu Ouais on est bien On retourne au tram Ah ça croupe bien hein Ça maintenant On roule On va peut-être partir je crois Oh la vache Je crois qu'il est parti Mais j'en suis pas sûre Le système a encore craché Ma caméra déconne encore J'ai l'impression d'y voir mon frère Il me fait signe Au moins le signal est envoyé J'aligne les... une seconde L'antenne de communication ne répond pas Oh merde L'antenne de communication On l'a pas réparé Ce n'était pas un problème d'un codeur Alors espérons que l'estimation de 48 heures aussi était fausse Sans communication on oublie le sauvetage Prends le tram jusqu'à la passerelle Je forcerai la porte de la salle des communications Tu pourras aller voir ce qui cloche avec l'antenne Et ne t'en fais pas pour Nicole Comme l'a dit Amon Elle prend ce qu'il faut Je suis en train de me demander Est-ce qu'on doit retourner au... A la zone de cryogénie Saloperie ça aussi Est-ce qu'on doit retourner à la zone de cryogénie pour détruire le monstre ? Parce que je sais qu'on pouvait l'activer Je me rappelle de ça On pouvait le réactiver en fait après le premier qu'on a tué Qu'on a tué Qu'on a tué Qu'on est ou qu'on a tué ? Hum Peut-être je pourrais y retourner Mais je sais pas si ça va être utile Alors ça On a un soin Euh... Munition Fuel Laser Qu'est-ce qu'il nous manque là ? Euh... Oui du plasma C'est du cutter plasma Mais on en trouve quasiment plus Euh... Ça on va... Le recharger Ok On peut augmenter le lance-flammes On peut augmenter le lance-flammes pour la capacité Vu qu'on a utilisé un peu Je sais pas trop quoi augmenter avec le lance-flammes en fait Je sais pas trop quoi augmenter avec le lance-flammes en fait Le mur de feu brûle beaucoup plus longtemps Ouais bof Ouais non je sais pas vraiment quoi augmenter Euh... On peut tout le temps... Enfin on va faire capacité pour euh... Voilà quoi Pour recharger hein mais euh... Très bien, let's go Le problème c'est qu'on sait pas si le machin va nous suivre ou pas en fait Le régénérateur là... Le régénérateur là... Immersion dans le vide... Terminé... Secours et recherche... Les abuit... Euh... Faut voir un peu les... Les missions qu'on a... Alors... Ça c'est tout bloqué... Ouais non on va revenir à la passerelle tout simplement Il y a aussi ces portes là là... Alors qu'on... Trouve un moyen de les ouvrir à un moment ou à un autre... Bon bah ça va ! On s'en est quand même bien tiré hein... Niveau ressources... Ça va... On a pas trop utilisé grand chose... J'suis assez content... J'suis assez content... Oh la la ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh mon dieu... Il y a quelque chose dans les rails en fait... Arrêt imminent passerelle... Attends... Y'a pas un truc qui est... Me dis pas qu'il est là... Oh la passe... Ça m'a fait peur cette conne... Isaac... Un vaisseau nous a contacté... L'USM Valor... Il a dû intercepter notre signal de détresse... C'est vite ? Qu'est-ce qu'un vaisseau militaire fait si loin ? Il est peut-être en patrouille... Bref, vu la situation... N'importe quelle aide serait la bienvenue... Rejoins la salle des communications... Une fois qu'on aura réparé l'antenne... On obtiendra toutes les réponses qu'on cherche... What ? Le truc de balai aux personnes en faisant cette zone... C'est bien pas fort... Le truc de balai aux personnes en faisant des communications... Euh... Eh... Attends... Euh, je vais chercher le rig de balai dans la zone des communications, on peut voir un peu. Donc c'est ici, ça marche, alors attends. Réparer l'antenne de communication et trouver le rig. Ouais c'est là. Sinon... Ouais, de toute façon on va au même endroit. Ça marche. C'est cool, on va à un autre endroit maintenant. Je sais, non plus il faudrait retourner à l'infirmerie là, au bloc de l'infirmerie et trouver la zone de cryogénie. Et après on le combattrait là et on le fait geler en fait le machin. Ouais, ça serait la merde de retourner là-bas en fait. Mais bon, s'il fait que nous suivre, faut le faire. S'il fait que nous suivre, faut le faire mais ça m'étonnerait. Enfin, Isaac il a rien dit, il y a pas de mission secondaire par rapport à ça. Je sens qu'on va combattre une grosse bestiole. Je sais pas pourquoi mais... Je le sens bien là. On va prendre ça sur nous. Les lasers, c'est bon. Il y a des explosifs. 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 Merde. Mais putain ! Il va faire tout péter l'autre. Il y a des explosifs. 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 On revient ! C'est très bien ! Oh ! Je vais creu, je vais aller en faire paulant cette gare. Après l'I玩, il y a des explosifs qui ont pu être agréable. On va dire que c'est passé Oui, je détecte des étranges pics de signal sur notre fréquence C'est peut-être le problème de l'antenne de communication qui s'aggrave C'est pas ça Enfin bref, la porte vers la salle de communication qui est couverte Tu devrais pouvoir te rendre vers la salle de contrôle Hé Isaac, fais gaffe à ce que tu dis Je pense que quelqu'un nous écoute Ouais, c'est pas le meilleur combat qu'on ait fait Vraiment pas le meilleur Ouais, je crois qu'on récupère que mes armes qu'on a sur mon statut Si c'est vrai Par contre, on est très bas en vie On va peut-être acheter un ou deux points là Pour pouvoir les utiliser Voilà, c'était pas le meilleur combat qu'on ait fait Mais on l'a fait C'est passé Ça, on dépose Ça, on dépose aussi On peut limite vendre des... Un peu de couteau là Enfin, de toute façon, on a pas mal de... De d'argent Donc c'est pas trop important Par contre, j'ai utilisé ma stas comme un débile Ouais, j'ai utilisé ma recharge J'étais très con là J'ai utilisé ma recharge alors que j'étais pas vide Il y a aussi une chose C'était dans Kalisto Qui était un peu débile C'est la vie En fait, vous pouviez vous... Je sais quoi, c'est une piqûre de soin, je crois Et en fait, l'animation était super longue Donc c'était pas vraiment un soin pendant le combat C'était un soin avant les combats Mais du coup, les combats, c'est comme Dead Space Vous pouvez pas les voir venir En fait, vous les voyez pas venir Les monstres apparaissent Enfin, voilà C'est comme ça que ça fonctionne Par contre La différence avec Dead Space C'est qu'il y avait des soins Qui pouvaient... Dropper de monstres, en fait Qui pouvaient tomber quand vous tuez des monstres Comme des munitions et tout ça On va les sauvegarder Mais ! Mais le truc, du coup C'est aléatoire, on est d'accord C'est comme Dead Space, du coup Les types de munitions, la vie et tout C'est aléatoire, en fait Et du coup, en fait La meilleure des choses à faire dans Kalisto C'était de gruger le jeu C'est à dire que Si vous imaginez Vous avez peu de vie Vous avez 10 points sur 100 Ah oui, là-bas 10 points sur 100 Et vous allez combattre 2 monstres Donc, du coup, vous les tuez Vous avez 2 chances de dropper des choses Et si les 2 vous donnent de la vie Bah du coup, vous êtes full vie Vous voyez ? Vous êtes full vie Et bah du coup, ça servait strictement à rien de se soigner Donc, la meilleure des choses C'était, même si vous jouez en très difficile En fait, la difficulté la plus élevée Comme ce que je faisais moi C'est qu'au bout d'un moment J'utilisais complètement ça C'est à dire que Je me soignais pas exprès Je restais bas en vie Et puis Quand j'avais un combat De toute façon, je peux pas me soigner en combat Parce que, comme j'ai dit L'animation, elle est très très longue Et tout, c'est pas fait pour se soigner en combat Et bah du coup, ce que je faisais C'est que Qu'est-ce que je devais faire, là ? Je devais... Attendez Ce que je faisais Bah je combattais Si ça passait Et bah je ressortais avec full vie Parce que Ça droppait de la vie Les monstres Et si ça marchait pas Bah je crevais Mais bon, il y avait une sauvegarde automatique En fait, juste avant le combat Donc c'est débile quoi Donc du coup, j'étais tout le temps full vie En fait, j'avais tout le temps plein de soin sur moi La recharge, on avait dit qu'on s'en foutait Donc on va faire ça Et après, on prendra ça Ah, je crois que ça, on en... Ça va pas nous remettre de... Remettre les... La capacité, je crois On avait vu ça sur... Sur une autre, hein Enfin, je sais pas, on verra Donc, euh... Donc ouais, j'ai trouvé ça vraiment débile Euh... Ça c'est la durée de quoi ? La durée du... Du mur de flamme Ça c'est la recharge Après, on pourrait le débloquer Le mur brûle beaucoup plus longtemps Je sais pas Ouais, ça peut être intéressant Ça ferait deux Mais après, c'est pas vraiment le truc qui... Qui est vraiment utile, en fait, je trouve Non, je pense qu'on est bien comme ça Choc laser Il faudrait un peu l'utiliser, en fait Donc voilà C'était encore une... Une stupidité énorme, en fait De Kalisto Ça a pas été testé Vous voyez ce que je veux dire ? Donc on a 80 On va mettre lui là Parce qu'on a plus de... De plasma Donc vous voyez, ça c'était encore une... Une débilité, en fait, de Kalisto Ah, le lance-là, il est pas plein Ouais, mais il est à 40 Euh... Vraiment une débilité de Kalisto Qui avait vraiment pas été testé, en fait Sur le... Je vois pas pourquoi ils ont rajouté le fait De récupérer de la vie Sur les ennemis Mais ils l'ont fait parce que Ils ont fait une animation très longue Pour se soigner Du coup... Vous voyez, en fait, c'est des problèmes Qui... Qui créent d'autres problèmes, en fait Vous voyez, donc il faut remonter la chaîne des problèmes Donc... Le fait de pouvoir récupérer de la vie sur des ennemis Bah ça fout la merde Parce que du coup, vous avez pas besoin de vous soigner du tout Hein ? C'est tout con Du coup, ça, ça fait partie du problème Que se mettre du... Euh... Se soigner, c'est long Du coup, ça... On repart du problème du... Il y a un mec qui a mal pensé, en fait Il voulait peut-être, genre, stresser le joueur En disant que vous pouvez pas vous soigner Mais au final, en pratique, c'est débile Ça crée plein de problèmes Et après, complètement, vous utilisez le jeu contre lui, en fait Parce qu'avec Dead Space, je peux pas faire ça Ça va pas me... Ça va me dropper du soin Mais c'est des soins que j'utilise en combat, en fait Ça va pas me dropper de la vie directement Parce que moi, je parle de... Dans Calito, c'est de la vie, en fait Vous la récupérez Vous la récupérez et votre vie monte C'est pas des soins à utiliser, en fait Que vous droppez C'est ça la différence Non Attends Attends Ah Quoi ? Si, t'es en fait un brunet, là C'est pas mort Ok Evidemment Evidemment, il y avait un truc, un explosif à côté Bon bah, on peut faire demi-tour et augmenter le lance-flamme Parce que j'ai vu que le lance-flamme, on était très bas Donc c'est 25, je crois Donc je savais qu'il allait recharger Mais vous voyez, c'est encore des trucs très débiles de Calisto Qui ont vraiment... Genre, il gardait l'esprit... Enfin, non, pas l'esprit Il gardait le gameplay de Dead Space Et il voulait innover, mais sans réfléchir, en fait C'est vraiment pas pensé C'est pas exploité au maximum, en fait, leur système Mais ça crée plein de problèmes C'était débile Le gameplay combat aussi Le gameplay corps à corps Où le jeu vous force totalement A jouer au corps à corps Il vous force, le jeu vous force Alors, fais voir si ça, ça augmente Si vous jouez pas au corps à corps, en fait, vous avez plein de problèmes Dans le jeu C'est pas du Dead Space, en fait, pour ça Le gameplay gun, il est dégueulasse 40 Non, ça m'a pas augmenté, on est d'accord C'est pas 40, mon maximum Mon maximum, c'est 100 Du coup, je peux faire... Où est-ce qu'on voudrait aller ? Alors, les tirs rapides, on s'en fout un peu Par contre, là, il y a un dégât Donc, on pourrait... Capacité, recharge, dégâts Et là, on a capacité, capacité Et là, on a encore plein de capacités On a plein de capacités partout On va ouvrir ça 110 Très bien Ah, peut-être qu'on ira de ce côté-là Pour voir ce qu'il y a tout à droite Le lance-flammes, on veut aussi de la capacité Euh... Recharge Hop Il faut plus de... De... Chut Putain, le trancheur, là, qu'est-ce qu'on fait ? On récupère le point ou pas ? Merde Ça ferait 5 000 pour un point Au lieu de 10 000 Euh... L'ensemble pour augmenter les dégâts L'arme d'assaut aussi Désolé, je finirai après avec l'histoire de machin Le mur de feu brûle plus longtemps C'est vrai que ça aurait pu aider Parce que là, on a brûlé euh... Quelques... Tentacules Mais pas tout Mais après, je dirais bien d'augmenter le dégâts Tout simplement Voilà Parfait Là, on a des bonnes armes C'est bien équilibré Voilà, nickel Euh... Mais ouais, c'est plein de petites choses, en fait Qui pourrient le gameplay complètement de... De Kalisto Et les... Les gens ont du mal à comprendre ça Ou à voir ça Les gens, ils voient du... Du corps à corps Ils disent, waouh, c'est trop bien Mais en fait, non Comme je disais, le jeu vous force à faire du corps à corps Et puis Après, tout d'un coup, le jeu Le jeu vous punit Pour faire du corps à corps Pourquoi ? Parce qu'il y a un ennemi Que vous pouvez pas taper au corps à corps Il y a un ennemi S'il vous touche Il vous one-shot Donc euh... Le corps à corps, en plus Il est très mal fait Parce que c'est une sorte d'engagement Là, j'en avais parlé dans mes vidéos de Kalisto C'est une sorte d'engagement Vous tapez pas un peu au hasard Comme ça, en fait Vous allez être en un contre un contre un ennemi Et même s'il y en a plusieurs En fait, votre personnage va être fixé sur une personne C'est un gros problème Et ce mini boss, là, que je vous dis Bah le machin Bah si vous restez à côté et qu'il vous touche Bah il vous one-shot Voilà, il y a rien à faire Il y a juste à esquiver Esquiver, vous pouvez Mais taper, non Vous pouvez pas contrer Contre-attaquer, en fait, en tapant Il faut tirer Donc le jeu vous pousse à combattre au corps à corps Puis après, plus tard Il vous punit pour combattre au corps à corps Vous voyez, c'est pas débile, ça Vous voyez, c'est ça la chose C'est que On peut pas faire ça dans les jeux vidéo On peut pas dire à une personne, dire au joueur en fait De jouer comme ça Puis après, de le punir pour jouer comme ça C'est comme si Dans Dead Space, depuis le début, on dit de couper les membres Et puis après, si vous coupez les membres, bah, vous crevez Ça serait con, quoi Vous voyez C'est le coeur du jeu de démembrer les monstres dans Dead Space Mais si du coup, on peut plus le faire ou il faut pas le faire C'est ça, ça serait complètement con, quoi C'est des choses comme ça que beaucoup de devs ont du mal à réfléchir par rapport à ça Ou alors, je sais pas comment ça se passe le développement, mais putain Ah oui, mais on était venu là C'est juste que ça a pas mal changé en fait C'est le bordel maintenant Ah oui, maintenant on a les habilitations Habilitation confirmée Nickel Petit soin, ça c'est con Qu'est-ce qu'on a récupéré ? Ouais, de la monnaie Euh, le laser Où est le laser, on l'a Choc laser Ouais, ouais, je pense que Dead Space est bien fait Du coup, parce que, apparemment Apparemment, je pense qu'on a les munitions Avec les armes qu'on a dans l'inventaire De ce que je vois Parce que là, on a pas eu autre chose depuis tout à l'heure Depuis qu'on a posé les deux autres Après, ça peut être de la chance Mais ça expliquerait pourquoi j'ai vu le Le streamer Avec, genre, il avait le cutter Il avait trois armes Le cutter, le lance-lame Et... Le fusil d'assaut, je crois Il avait, genre, plus de 100 munitions de cutter Donc, ça expliquerait quoi Où est-ce qu'on est dans l'air ? Antenne de communication hors service Un technicien a été prévenu Ouais, le technicien, c'est quoi ? C'est la bestiole qu'on vient de voir, ou quoi ? Et quand vous critiquez ça et que vous prenez des exemples et que vous montrez des exemples Essayez d'expliquer aux gens Les gens ont, genre, leur idée toute faite déjà de base C'est abusé quoi Comment se porte l'antenne ? Ha ! Allez HS Quelqu'un a trafiqué les émetteurs pour faire griller le système On est foutus, c'est ça ? Non, le boulot a été mal fait Certains émetteurs sont intacts Si je les remplace et que je crée un nouveau circuit fermé On devrait pouvoir envoyer un signal À courte portée Mais c'est déjà ça Ok, c'est ça Moi, je vais continuer de surveiller Daniel, je crois qu'elle commence à péter un câble Parce que, à chaque fois, elle arrête pas de dire qu'elle voit son frère et tout Je crois qu'elle commence à être Très atteint, en fait, du monolithe Ah ! C'est quoi ça ? Journal des communications Premier opérateur bailé au rapport J'aimerais que ceci soit enregistré Le vaisseau est attaqué Mais le capitaine Mathius refuse l'envoi de tout appel de détresse Et on sait tous pourquoi Cette opération tout entière est illégale EG-7 a été condamné Il le savait, on le savait Et on s'est tous tus Mais c'est fini maintenant Maïdé, Maïdé, Maïdé Ici, USG Ishimura J'appelle Mais... qu'est-ce que... Seigneur Il a désactivé l'antenne de communication C'est foutu Ah ! Donc c'était illégal et tout Et tout Bon, on a le rig Le rig Dans... On s'en restait encore un Je pense Ouais, le rig de Benson Responsable du tram Ce sera pour plus tard ça encore Euh... A ma droite On a une porte Niveau 3 What ? Attends mais je viens de là, non ? Bah oui, 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 oui Habilitation confirmée Crédit 1200 Y'a rien qui va me sauter à la gueule Non Et comme j'ai dit encore une fois Le truc des munitions, c'était une horreur dans Callisto Moi je l'ai vite vu, hein Que si on a plusieurs armes On va avoir n'importe quel type de munitions Et ça va foutre la merde Parce qu'il y a vraiment des armes de merde Dans Callisto Et le changement d'armes, il est atroce Il est pompé sur Dead Space 3 Il est vraiment pompé sur Dead Space 3 en plus Mais il est très mal fait C'est une... Une horreur Je sais pas comment ils ont pu merder Ils ont pu autant merder tout ça Moi c'est... Encore une fois, comme je le dis Visceral Games C'est pas... Glenn Schofield Glenn Schofield a travaillé dans Visceral Games Mais l'équipe entière était bonne La preuve, ils ont fait Dead Space L'équipe pas entière était bonne Mais là apparemment Schofield, il avait pas vraiment une... Une équipe assez compétente Ou alors lui, il est pas vraiment très... Bon au final Enfin on sait même pas vraiment ce qu'il... Ce qu'il a fait dans Dead Space C'est... C'est pas Kojima comme je le dis à chaque fois Je vais le mettre là... Je vais le mettre là... Une monoïde d'origine Désolé d'avoir placé G7 en quarantaine Le travail du directeur Eckhart en a peut-être souffert mais... Une sorte d'épidémie s'est déclarée Ceci dit, le démantèlement planétaire commence demain comme prévu La CEC peut supprimer son opération illégale maintenant que nous détenons la vraie récompense Que le gouvernement terrestre essaie de cacher ça Et bah... Habilitation confirmée Ah c'est bien d'avoir les habilitations Vraiment cool Nickel, il y a des caisses en hauteur... Non Putain regardez ça, ça marche bien en fait ce système Ah ouais ouais non, là on a... Là ça va en munitions Il y a le plasma, on arrive pas vraiment à... Je sais pas... C'est un peu bizarre, on récupère beaucoup d'autres choses mais pas beaucoup de plasma à chaque fois Même avec moins d'armes en réserve Bah après c'est pas trop grave C'est juste étrange vu que le... Que le terraplasma c'est un peu l'arme emblématique Allez, on va encore euh... Raffistoler le bordel Entrez en zéro gravité Oh ta mère ! Il est pas mort ? Non Il touche pas ! Je sais pas trop comment le tuer à distance en fait... Je sais pas trop comment le tuer à distance en fait... Vous avez vu comment j'ai fait pour le repérer ? Parce qu'il est tout petit, on le voit pas, on est d'accord Ce que j'ai fait c'est que j'ai regardé... Où la scie avait ricoché Ça a marché ! Elle a ricoché dessus hein... Elle a ricoché dessus... La première scie que j'ai balancée Ok... Euh... On va... On va prendre ça... Ah... Après j'aurais pu utiliser le feu parce qu'on est pas... On est en gravité mais on est pas dans un... Dans un vide Donc j'aurais pu balancer... Parce que j'ai hésité à prendre le lance-lames mais en fait j'aurais pu... Complètement plus Voilà... Si je me rappelle bien il faut enlever les antennes en fait cassées... Wow... On peut aller là ? What the f... Un cadavre... C'est d'enlever les antennes cassées et refaire un... Un chemin en fait... Je regarde si y'a pas des trucs à ramasser encore... Pas de courant vers le point central... Contrôle des communications... Donc ça... Celui-là il marche... On peut le retirer celui-là ou pas ? Ouais... On va le remettre... On peut trouver... Celle qui marche... Ah... Mais d'accord... Maintenant elles ont un... Ok... Ok... Elles ont des directions en fait... Je crois que ça existait pas ça dans l'original... On peut les positionner comme on veut ou c'est comme elle veut elle ? On a l'impression que c'est comme elle veut elle en fait... Là... D'abord... On peut mettre celle-là... Pour monter le courant... Maintenant il faudra un truc qui aille tout droit... Ça... Ouais non mais... Ouais non mais... Est-ce qu'il m'en manque ou pas ? Oh mon dieu... Putain ça donne le tournis quoi... Oh la vache... En plus j'ai faim mais là j'ai envie de vomir presque... Et merde ! Oh le débile ! Je viens d'utiliser ma staz ! Non ! Je viens d'utiliser le soin ! Non bon ça va alors... J'ai fait B un peu trop de fois... Alors là tu vas te mettre de quel côté ? Ah attends... Voilà... Donc maintenant il faudrait... Euh... En haut... Gauche... Non... Non... Celui-là... Enfin le courant il monte et il va à gauche quoi... Ah c'est bon là ? Non... Bon ça c'est pas bon... Oh mon dieu... Pourquoi il tourne comme ça ? Il ne comprend rien... Ah d'accord... Le tuyau il est là... Celui-là non... Putain de merde... Quelle merde... Faut le faire... Faut faire l'inverse... Je regarde s'il m'en monte pas... Oh mon dieu... Oh mon dieu... Je regarde s'il m'en monte pas... Je regarde s'il m'en monte pas... Il y en a un qui faisait... Une ligne droite... Il est oui... Ok... On arrive à quelque chose... C'est bon... Eh ben... Je crois que tu as réussi... Essaie d'ouvrir un canal vers le Valor... Quelle merde... Ah ça m'a retourné le ventre... Honnêtement... Je suis retourné le coeur plutôt... J'avoue que... Fouf... Pourtant je suis pas sensible à ça... Mais euh... Ouais... Non... Là j'avoue que... Ça va aller... Mon dieu... Mon dieu... C'est qui ça ? Ici l'USF Valor... Commandant qu'un putain... Enquête sur toutes les fréquences de l'USG Ishimura... En réponse à votre signal de détresse... Ah mais c'est vraiment un mec ! Votre capsule de sauvetage numéro 47... Oh ! Non ! Ce message se répétera toutes les 30 secondes... Jusqu'à votre réponse... J'en étais sûr... Une capsule de sauvetage ? Merde ! C'est la capsule qu'Amond a éjecté ! J'aime ! Enfin cette créature était à bord ! Non, non, non ! L'SM Valor ! Vous me recevez ? À vous Valor ! Votre signal est trop faible ! On peut déployer l'antenne longue portée ? Non ! Il y a quelque chose qui bloque les portes au niveau de l'antenne ! Qu'est-ce... Il doit y avoir une commande manuelle au niveau de la maintenance ! J'y vais ! Toi essaie de contacter ! Quand... La première fois qu'on l'a vu... Là au début... C'était... Il y a longtemps en plus hein ! Mais quand on l'a vu éjecter le pod là... Je me suis dit... Ça c'est un truc qui va nous retomber sur le... Sur le... Le coin de la gueule... Mais d'une force ! Puis... Ouais ! C'est ça ! Oh la vache ! Ah ! Je l'ai vu venir celui-là ! Je l'ai pas dit hein ! Mais genre... Je l'ai pensé bien bien fort ! Je savais que ça allait nous retomber celui-là ! Ah ! Qu'est-ce qu'il est bien ficelé ce... Ce scénario ! J'adore ! Euh... Ouais ! On a plein de lance-flammes... Euh... Plein de mitraillettes... Ouais non ! Honnêtement ça tue là de... Euh... Attends ! Ah on passe ! Et c'est la Staz ! Non ! Ça va rien ! Aïe 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 ! Aïe aïe ! Ah bah on utilise une scie ! On en récupère trois ! Par contre il y a toujours un truc je croyais ! Non ! Euh... Je vais voir un peu... 6... 12... Ah oui ! Y'a la mitraillette qu'il faut qu'on... Recharge par euh... Nœud de force ! C'est... Pas la chaise si vous voulez ! Que ce zèque ça ! Oh non ! Oh non, tu te fous de ma gueule, tu es sans déconner ! Tiens, il y a un truc là. Non, mais non, non, c'est une blague. Non mais moi je me mettrais en boule par terre quoi. Oh merde, il y avait un truc. C'est quoi ce bruit là ? Alors ça s'est encore produit, ça fait 3 fois en... j'ai perdu le compte. En rentrant du boulot, j'ai encore trouvé Rousseau à son émetteur. J'ai jamais eu quelqu'un dans un tel état. Je ne sais même pas si Yael a dormi quoi. Yael a dormi depuis la dernière fois. Ça ne me rassure pas de voir notre responsable de l'ingénierie dans cet état. Rousseau ne m'a pas entendu venir. Alors cette fois-ci, j'ai juste écouté. Lel parlait encore à l'équipe de relais. Mais c'est quoi ces écritures ? Ça discutait, ça écoutait... J'ai même entendu des rires sérieux, ça fait combien de temps que quelqu'un n'a pas ri sur ce foutu vaisseau ? Je sais que je devrais en parler à l'ingénierie. J'ai déjà répété encore et encore à Rousseau qu'on n'a pas l'équipe de relais de communication. Que l'antenne est foutue, que personne ne viendra nous sauver. Et Rousseau m'écoute, mais on dirait que ces pensées m'obsèdent. L'obsèdent, pardon. Je comprends que ça fasse beaucoup. Ça fait longtemps que ça fait déjà trop. Ça fait longtemps que ça fait déjà trop. Cette fois-ci, je n'ai rien dit. Si un émetteur cassé et un micro bourré d'interférences pouvait donner encore un peu d'espoir, peut-être même que ça peut nous permettre de faire tenir le vaisseau encore un peu plus longtemps. Qui suis-je pour juger ? Et oui, peut-être que moi aussi j'ai parlé à cet émetteur une ou deux fois après le travail, juste au cas où, comme le dit ce poème, l'espoir chante des chansons sans paroles et ne s'arrête jamais. On va sauvegarder, il y a un truc. Je crois qu'il y a quelque chose sur le rebord. Est-ce qu'il faut être bleu comme ça ? Je l'ai eu. C'était des crédits, je crois. Je crois que c'était des crédits. On avait dit que c'était ça, hein. Je m'en rappelle plus, moi. On va encore avoir de la capacité. toujours plus. Le lance-là, il est chargé. Ouais. On va essayer de tirer un peu avec ça, là. On a beaucoup de munitions de réserve, je crois. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah ouais, merde, oui. Ouais, non mais attends, on va stopper. Désolé. Ah putain de merde. Ça, je crois que c'est la bestiole que vous coupez en morceaux. Il y a encore les bras, les jambes et tout qui bougent. J'ai fait n'importe quoi. Donc on va utiliser la scie, puis après on va le brûler. N'importe quoi. Putain. Putain. Résistant, hein, les machins. Très résistant, les... les différentes parties. Calmeur. Bon, on s'est fait toucher une, deux fois. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? On va toucher un peu bêtement, là. Contre la bestiole. On a combien de points ? Ah ouais, on a 48 000 ensemble. Hum. J'aurais préféré qu'on ne s'asse pas toucher. Ça va, on a encore des munitions et tout ça, et du soin de côté. Les soins niveau 3 de côté. Alors... Les culture plasma au max sp3. Les attaques au corps à corps peuvent renverser les ennemis. D'accord. Ils peuvent renverser les ennemis. Ouais. C'est intéressant. Même ça, ils ont amélioré parce qu'avant, comme j'avais dit, il y avait toujours un spécial pour les armes. Maintenant, il y en a trois. Après, bon, c'est des trucs des fois, c'est pas vraiment énorme. C'est genre augmenter la capacité et tout ça. Mais c'est bien. Donc là, renverser les ennemis. J'imagine que quand on tape avec le cutter dans les mains, ça peut faire un gros boom. C'est vraiment pas intéressant. C'est vraiment cool parce qu'on a le point en plus, mais c'est pas cool. Donc on va augmenter... Ah bah ça y est, on a plus de capacité. Tant de rechargement et les dégâts, ça m'intéresse pas vraiment. Enfin, les dégâts, si. La durée, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Est-ce que le rechargement ça m'intéresse pas ? Mais en fait, il faudra toujours passer par rechargement ou un truc. Choc laser, c'est le truc qu'on va jamais augmenter. Découpeur, c'est bien. Découpeur, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a qu'un seul rechargement. Tous les autres points, en fait, sont vachement intéressants. Qu'est-ce qu'il faut que je... Qu'est-ce qu'il faut que je... 45, le lance-lame. 45, le lance-lame. Le mur de feu brûle plus longtemps, c'est pas vraiment trop intéressant. Donc, recharge et dégâts. C'est surtout le dégâts, en fait, qui est intéressant. Après, on pourrait utiliser deux points là, mais bon, je pense que je préfère les garder pour le moment. J'ai pas envie de repayer 5000 juste pour reset le machin. Là, au moins, on a les dégâts du lance-lame au maximum pour le moment. Et on peut recharger le truc. Voilà, très bien. Je vais être honnête, le coup du... De la gravité, là. Sans gravité, ça m'a... Ouais, ça m'a retourné le coeur, quand même. Même là, maintenant, je suis encore pas très bien. Putain, c'est ouf, quoi. Oh la vache. Alors... Allô ? Oh ! Ah, tu vas kiffer ça, regarde. Merde ! Ah, t'as eu de la chance, salope. T'es chier, on a utilisé deux lames. Merde. J'ai utilisé deux lames. Je voulais que ça récoche dans l'ascenseur, mais bon, en fait, c'est ressorti et tout. J'ai mal, l'angle était pas bon, en fait. J'aurais dû tirer sur les parois à côté, là. C'est pas grave. Où est-ce qu'on est, là ? Je devrais peut-être arrêter l'épisode. Mais j'ai envie de continuer encore un peu, honnêtement. Parce que là, je m'amuse bien. Attends, on récupère plein de trucs. Moi, ça m'en plaît, quoi. Non, ça se passe bien comme ça. Je veux juste regarder un peu où on est parce que... Toi, tu veux que j'aille là ? Ouais, non, on va aller en face. C'est pas des trucs à balancer. Là, c'est quoi ? Ça marche. Ça y est, on est à l'antenne. Erreur. Portes bloquées. Veuillez contacter un technicien. Là, on est là. Oh ! Elle est bloquée par ce maudit Léviathan. Il a dû se raccrocher à l'antenne quand on l'a envoyé dans l'espace. Il a l'air bien décidé à en découdre. Isaac, il n'y a pas le temps. Si, si j'utilise des canons de défense. Avec la visée manuelle, je devrais pouvoir l'expulser d'un coq. Je m'en occupe. Concentre-toi sur le Valor. Entendu. Ça tue. Il faut trouver les restes du Léviathan. Oh, ça tue ! Je me rappelle pas s'il y avait ça dans l'autre. Je me rappelle vraiment plus haut, honnêtement. Parce que les trucs sont tellement très bien rajoutés à l'histoire, que pour moi, elles semblent sans rajout. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc du coup, je sais même plus quoi. Et après... Et après, il se passe tellement de choses dans les Dead Space. Quand on y pense. Donc du coup, je sais même plus si... Dans quel Dead Space c'est, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais, on est bien comme ça. Allez, on va se... Se taper un Léviathan 2. Entrez dans une zone de vide. Entrez en féro-gravité. Il va me cracher dessus, non ? Heeeeh ! Oh, 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 oh ! Elle va enfin ! Bouge, 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 bouge ! Plein de ressources ! J'ai que 40-50. C'est bon ? Alerte ! Canon de défense détruit ! Non, c'est pas bon. Il a détruit le canon, l'enfoiré ! Hop ! Vite, vite, bouge, 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 bouge ! Je sens qu'il va me... Il me faut l'oxygène aussi ! Il me crache dessus ! Visée manuelle activée ! Oh non, il est bon. Oh non, il est bon. Oh ! C'est bon. Alerte ! Canon de défense détruit ! Il est rapide ce con ! Oh ! What the fuck ! Ok, bouge pas. Bouge à rien. Il me faut de l'oxygène quand même. Baisse-toi, baisse-toi ! Nickel ! Je suis en train de bouger sur ma chaise et tout. Oh ! J'ai un truc derrière moi ! Monte, monte, monte ! Je vais me cracher des trucs, là. Ouais. Alerte ! Cors de défense détruit ! Tu fais quoi, moi, là ? Il n'y a plus de canon ? Merde, monte, 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 monte ! Ok. Oxygène. Je sais ce qu'il me faut. Allez ! Allez ! C'est bon. Dégage de là. C'est le succès. Mort et enterré. Je vais réessayer le lancement manuel de l'antenne. Fais-le. Ma transmission est prête à partir. Eh ben... On peut avoir des récompenses ou pas ? Est-ce que Georges peut avancer ou pas ? Non, je peux pas. Il y a un mur invisible. Ouais, ils vont pas nous laisser... C'est pas Dead Space 3, quoi. Ils vont pas nous laisser nous balader dans l'espace. Euh... Ouais, on a pas eu de... De... De point de force, rien. Ouais. Bon, c'est pas grave. C'est pour ça que je garde le laser sous le coude, en fait. Pour des trucs comme ça. Alors maintenant, on va rire, on va sûrement voir le... Genre le... Le vaisseau militaire se faire bouffer les fesses par... Par chaîne, en fait, en monstre. Voila. Voila. Oh mon dieu. Super. Euh, je peux passer ? Oh le bordel. Daniels, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Quelque chose a secoué le pont d'équipage. On a touché un astéroïde ? Ces choses sont montées à bord du Valor. Un vaisseau de secours. Ils ont trouvé votre capsule de sauvage et la créature qui est devenue Chen a... Le Valor est foutu. Le temps qu'un autre vaisseau intercepte la balise de détresse, on sera tous morts. Non, c'est ce que je vous disais. J'ai trouvé une navette sur le pont d'équipage. Elle est intacte. Le registre dit que cette navette n'a plus de réacteurs. Elle pourra pas nous ramener chez nous. Attends. Peut-être que si. Si le réacteur du Valor est intact, je pourrais le récupérer. L'installer sur cette navette et on se dira d'ici. Le Valor est où maintenant ? Vers les copes. Parfait. Isaac, je vais prendre une tenue pour rejoindre le Valor. Rendez-vous là-bas. Nous trouverons ce noyau ensemble. La COC nettoiera son propre bordel. Moi je vais sauver ce que je peux. Et là-bas, que bordel. On va accéder au sein de l'USM Valor. Oh, trop bien. On va aborder le Valor avec Shen dedans. Qui a sûrement transformé tout le monde et tout en créature de merde. C'est horrible. Ça tue. Ça tue, ça tue. Pas mal celle-là. Je crois que dans l'original aussi, on y allait à un moment. Je crois qu'il y avait un truc comme ça. Mais je m'en rappelle plus. Honnêtement, je m'en rappelle plus. Je pense que ça y était entre les petits rajouts et la mauvaise mémoire. Je sais plus. Honnêtement, c'est cool. Ah merde, attends. J'ai merdé ? Oups. Ah bah oui, ça, ça arrive par contre. C'est marrant parce que c'est carbonisé parce qu'on a utilisé le lance-là. J'ai eu peur, ça faisait un bruit bizarre. Entrez en zéro gravité. Ah mais du coup, il est juste là le Valor en fait. Bah oui, oui, il s'est craché sur nous. Oh. Oie, oie, oie. Il y a des briques partout, quoi, c'est fou. C'est normal, quoi, mais quel bordel. Valor. Oie, il s'est encastré dedans, quoi. Isaac, je suis à bord. Le Valor est mort, mais je peux atteindre le pont. Ouais, fais gaffe. C'était quoi, ça ? Bah. T'es con ou quoi ? Ton avis, c'était quoi ? Sorti d'une zone en zéro gravité. Décès à l'arrivée. Il est con l'autre, hein. Mais c'était quoi ? Ton avis. On t'a dit qu'on a balancé chaîne dedans. Ah, on va s'arrêter là. Ça fait un long épisode. Ouf. Ah, c'est Dead Space 1. Même l'original, il y avait beaucoup de... Enfin, c'est... Il y a toujours des événements, des trucs qui se passent et tout. C'est fun, en fait. C'est super fun. Euh... C'est une super aventure, en fait. Et c'est vraiment cool. Euh... Et c'est bien ficelé. C'est bien ficelé. Donc ça, c'est bien. Euh... Qu'est-ce qu'on va faire ? Bah, du coup, je dirais que je confirme que ça fonctionne. Le fait d'avoir... On récupère les munitions qu'on a... Euh... Pour les armes qu'on a dans l'inventaire, en fait. Ouais. On récupère les munitions des armes qu'on a dans l'inventaire. Euh... Qu'est-ce qu'on a beaucoup ? On a beaucoup de... On a beaucoup de mitraillettes. Donc, du coup, on pourra utiliser le lance-grenade un peu plus souvent. Le feu aussi. Euh... On a eu ici. Toujours le plasma qui pêche un peu. Et on a ça pour les gros trucs. Ouais, ça se passe bien. Non, maintenant, ça se passe bien. On a... Combien de points ? 3 points. Et 20 000 de crédit. Ça va. Si jamais on trouve une armure... Parce que là, je pense qu'on va finir la dernière ligne. Et on va trouver une armure. Je sais pas quand. Peut-être là. Bah, peut-être dans le... Euh... Ici. Ça serait marrant, tiens. Euh... Ça va sûrement être très cher. Mais on a beaucoup en réserve, en stock, en fait. Donc on va pouvoir faire de l'argent, je pense. Euh... Mais ouais. En tout cas, à la prochaine. Portez-vous bien. Faites attention à vous. Et tchou tchou. Et tchou tchou tchou. Ta 1... Tchou tchou tchou.